Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit C'est toi Seigneur qui me laves les pieds ? Jésus lui répondit Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras Pierre lui dit Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais Jésus lui répondit Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi Simon-Pierre lui dit Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête Jésus lui dit Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver Sinon les pieds On est pur tout entier Vous-même, vous êtes pur, mais non pas tous Il savait bien qui allait le livrer Et c'est pourquoi il disait Vous n'êtes pas tous purs Quand il leur eut lavé les pieds Il reprit son vêtement Se remit à table Et leur dit Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur Et vous avez raison Car vraiment je le suis Si donc moi, le Seigneur et le Maître Je vous ai lavé les pieds Vous aussi Vous devez vous laver les pieds Les uns aux autres C'est un exemple que je vous ai donné Afin que vous fassiez vous aussi Comme j'ai fait pour vous C'est la deuxième lecture Qui nous relate En ce jeudi saint L'institution de l'Eucharistie Nous sommes à Corinthe Dans la communauté chrétienne La rencontre commence par un repas Tout ordinaire Chacun apporte ses provisions Personne ne partage Il y en a qui sont gavés Alors que d'autres restent sur leur faim Puis vient le moment de l'Eucharistie Ayant eu vent de ses abus Et voulant y remédier Saint Paul écrit aux Corinthiens En leur indiquant ce qu'il a reçu De la tradition Au sujet du dernier repas du Seigneur Cela nouveau Le plus ancien texte sur l'Eucharistie Et son institution Cet épître ayant été écrite Avant les Évangiles Quant au passage de l'Évangile de ce jour Il est tiré de saint Jean L'apôtre, lui Ne nous rapporte pas L'institution de l'Eucharistie Dans son Évangile Nous trouvons par contre Un long discours sur le pain de vie Rapportant les paroles de Jésus Manière de présenter l'Eucharistie Dans le passage que nous avons aujourd'hui Saint Jean nous présente tout autrement Ce qui s'est passé lors du dernier repas C'est le lavement des pieds C'était un geste banal Un geste d'accueil Lorsqu'on arrivait chez quelqu'un Mais cette action revenait à un serviteur Voir à un esclave Et voilà que Jésus Lui qui est maître Va accomplir un geste Qui revient aux esclaves Pierre est bouleversé En voyant à genoux devant lui Son maître qui l'admire Il est retourné Mais pour rester avec Jésus Il est prêt à tout Alors Seigneur Pas seulement les pieds Mais aussi les mains Et la tête La célébration de l'Eucharistie N'est pas déconnectée de notre vie De notre quotidien Ce que nous célébrons Nous avons à le vivre chaque jour La messe ne s'arrête pas Lorsque nous avons franchi La porte de l'Église Elle se prolonge Par les œuvres de charité Que nous sommes appelés À accomplir Dans l'Eucharistie Le Christ s'offre à nous Sous les apparences du pain Et du vin Pour qu'à notre tour Nous sachions nous offrir À nos frères Leur laver les pieds Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada